La feuille cinéma. Nous avons des données concernant le cinéma, c'est-à-dire le nombre d'entrées par mois pour les années de 2010 à 2017. Ce que nous voulons savoir, c'est le nombre moyen d'entrées sur les trois années 2011, 2012, 2013. C'est-à-dire qu'en fait, on veut prendre la totalité de ces données-là et calculer la moyenne de ces 36 mois. Pour faire cela, on va utiliser la fonction de base moyenne, égale, égale, égale moyenne. Ouvrez la parenthèse, on va sélectionner l'intégralité des données que l'on veut moyenner, c'est-à-dire toute cette série statistique-là. Et on va appuyer sur Entrée. La valeur, donc le nombre d'entrées moyen, est de 6885. On va centrer verticalement et horizontalement pour pouvoir avoir un chiffre un peu mieux présenté. Nous voulons également avoir le nombre total d'entrées sur les trois ans. Nous allons faire exactement la même chose avec la fonction SOMME, qui permettra d'additionner en fait toutes les valeurs comprises entre 2011 et 2013. Nous avons donc eu 247 860 entrées. Là aussi, on va centrer horizontalement et verticalement, augmenter un peu la taille de la police de caractère pour que cela soit plus présentable. On veut savoir également quel est le plus petit nombre d'entrées dans un mois, c'est-à-dire retirer le chiffre le plus petit d'une série statistique. Avec la fonction MIN, cela devient extrêmement simple. Égale MIN, on sélectionne l'intégralité des données que l'on veut tester et il va sortir la valeur la plus petite, 280. Donc, ce n'est pas évident parce que je ne suis même pas capable de le trouver, 650. En tout cas, il doit se trouver quelque part. On va zoomer et centrer. On essaie de garder la même taille des polices. Là, j'étais en 16. Là, je suis en 16. Là, je suis en 16. À l'inverse, on veut connaître le plus grand nombre d'entrées. On va faire exactement la même chose, mais avec la fonction MAX, qui va sortir la valeur la plus élevée d'une série statistique. Là aussi, nous centrons les données, horizontalement, verticalement, et on augmente un petit peu la taille des caractères. 18, j'étais en 16. Et enfin, le nombre de mois pris en compte. Pour calculer le nombre de cellules numériques, on utilisera une fonction NB. Nous verrons un petit peu plus tard qu'il y a beaucoup d'autres façons de compter les choses. Pour l'instant, nous allons apprendre à compter le nombre de cellules qui contiennent des nombres. Ça se fait avec la fonction NB. Donc, on va centrer, horizontalement, verticalement, mettre en 16. Parce que maintenant, on connaît la taille. Et j'ai ainsi mon exercice de terminé.